bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans je suis aussi auteur de plusieurs livres qui sont en vente sur amazon d'ailleurs vous pouvez récupérer celui là en format pdf et en même temps vous profiterez de ma newsletter je vous enverrai des conseils sur la création de meubles en carton et aussi je vous proposerai quelques offres relatives à ma formation de meubles en carton alors le sujet du jour aujourd'hui c'est les avantages du meuble en carton il ya eu des choses dont je me suis rendu compte en fait bon moi au départ si vous voulez quand j'ai commencé à faire les meubles bah c'était vraiment parce que c'était vraiment histoire d'avoir des meubles pas trop chers et pouvoir faire des choses sur mesure qui me plaisait parce que j'ai dû me loger assez précipitamment et j'avais rien j'ai juste mes affaires sous le bras et je voilà je me suis installé comme ça donc il me fallait voilà quelque chose de rapide de pas trop cher et que je puisse le faire alors j'avais à l'époque recherché un peu sur internet et puis voilà j'avais pensé justement aux meubles en carton au départ c'était pas très drôle la raison pour laquelle j'ai fait des meubles en carton mais avec le temps bah en fait je me suis aperçu qu'il ya énormément de bienfaits au fait de faire de fabriquer soi même ses meubles en carton parce que bah en fait on va commencer au début ça va être un peu difficile je vous le cache pas parce que bah déjà faut aller chercher ses outils chercher du carton savoir où aller chercher et tout ça bon j'en parle dans d'autres vidéos mais après bah faut commencer à faire son meuble prendre ses mesures etc on surpasse tellement de difficultés qu'au bout d'un moment en fait on devient vraiment très fort dans sa tête parce que avant j'étais plutôt quelqu'un de comment dire de d'assez influençable et de timide et le fait en fait de de commencer à faire des choses par moi même de me rendre compte j'ai aussi commencé à le faire aussi sur les sur enfin diffuser sur les réseaux sociaux j'avais une première page et le fait de me faire connaître par rapport à ça bah ça m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup confiance en moi et aussi à me rendre compte bah qu'en fait c'est par exemple je vais je vais donner je vais mélanger un peu du meuble en carton mais par exemple maintenant les voitures d'aujourd'hui pas voulait bricoler quelque chose dedans c'est impossible parce que bête sur de l'électronique faut aller au garage voilà on peut même pas faire une vidange sur une voiture récente on peut quasiment pas faire une vidange soi même parce qu'il ya tellement d'électronique qu'on risque de bousiller tout simplement la voiture alors que en fait le fait de commencer à chercher par soi même ce dont on a envie de de se poser des questions de commencer à se dire bah tiens je commence je cherche des choses je ne les trouve pas dans le commerce mais par contre je vais commencer à les inventer par moi même ça mobilise énormément de ressources mais une fois qu'on a dépassé tout ça bah en fait on s'aperçoit qu'on est capable de faire énormément de choses moi moi j'étais longtemps voilà comment dire voilà le système il est comme il est un tout est fait pour que voilà les gens soient capables de se débrouiller par leurs propres moyens tout ça et qu'ils préfèrent acheter alors c'est vrai c'est plus facile moi par exemple je sais pas faire pousser mes légumes j'ai essayé à un moment sur un jardin mais voilà j'ai pas le truc quoi pour faire pour faire le jardin mais bref mais par contre le fait de sentir à l'intérieur de soi qu'on est capable de prendre quelque chose qui a aucune valeur comme du carton et de pouvoir le transformer et se faire quelque chose de sympa pour son intérieur et bah ça donne ouais ça donne des ailes quoi moi quand j'ai commencé en fait à faire les meubles en carton je me suis voilà je veux dire quand j'avais des gens qui commençaient à me donner leur leur consigne leur façon de voir les choses etc bon une fois que vous avez fait voilà tout ce qu'il faut faire pour faire un meuble en carton vous l'avez fait à un moment voilà tu les grandes bouches comme on dit on n'a plus trop envie de se les coltiner quoi parce que en fait on a des ça en fait là avec le meuble en carton en fait ça c'est un circuit comme un circuit fermé vous dépensez de l'énergie parce que voilà le meuble en carton ça reste physique mais après en fait vous vous en vous en recevez parce que au fond de vous avez une bonne estime de vous une bonne confiance en vous vous avez travaillé votre dextérité donc vous vous sentez vous sentez plus fort quoi et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ah oui c'est vrai que par exemple bon là l'heure où vous tourne cette vidéo bah c'est voilà c'est les le début de la fin du confinement je sais que ça va pas être enfin j'ai pas l'impression que ça très très drôle les années qui vont suivre par la suite parce que il ya beaucoup de de comment dire d'entreprises qui se fermer enfin voilà il risque d'y avoir un petit peu de casse et moi ce que ce que le meuble en carton en fait ça m'a appris aussi c'est pas tiens de sortir que je suis capable de faire quelque chose de mais de mes dix doigts ça c'est important mais en plus je me sens moins comment dire moins dépendante j'avais noté sur ma fiche ce que j'avais prépare la vidéo mais la résilience face aux événements extérieurs parce que voilà quand on a besoin bas des restants des restants pour aller manger des garagistes pour réparer sa voiture de je sais pas moi des des magasins meubles pour pour se meubler on annonce une qu'on aimait bien et puis on s'aperçoit qu'elle va fermer et ben en fait tout ça fait que on est quelque part on a toujours des pôles autour de nous qui font que va le jour ça ça se casse sa figure en fait on va être déboussolé parce que en fait on a plus comment dire le service qui nous était apporté et là en fait dans le meuble en carton bah en fait le fait qu'on cherche des choses des solutions qui viennent en fait de nous par exemple d'un catalogue qu'on a feuilleté puis on a on a pris sa voiture on a été chercher un le meuble en fait on apprend se le faire soi même à écouter ses besoins et à les retranscrire en meuble en carton et ben moi ça m'a appris en fait à ne plus comment dire je veux dire moi j'ai appris en fait beaucoup de choses grâce aux meubles en carton parce qu'en fait la créativité chez moi elle s'est pas arrêtée juste aux meubles en carton j'ai appris ben voilà cuisiné ça à regarder les amateurs ça aux plantes sauvages comme ex comestibles pardon et c'est tester les remèdes naturels pour moi aller mieux et en fait du coup en fait le fait qu'on apprend à trouver soi même la solution en fait bah en fait on n'est plus dépendant des voilà de ce qui se passe à l'extérieur et en fait on apprend à se débrouiller par soi même alors il ya encore une autre chose qui a moi qui avons qui a fait vraiment que le meuble en carton ça m'a beaucoup 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 aidé c'est le fait de quand on travaille de ses mains et ben on développe sa dextérité et on arrive à faire enfin comment dire par exemple bon là les premiers meubles moi j'ai un peu galéré mais après je me suis aperçu que les suivants ça allait et ça allait après ben en fait si vous voulez c'est tout un processus qu'on doit surpasser c'est à dire pas quand on quand on quand on apprend une nouvelle discipline ben toujours voilà au début on sait pas faire après on commence on est un peu gauche après on s'améliore on s'améliore et puis jusqu'à maîtriser et en fait quand on a réussi à surpasser toutes ces étapes ben après pour faire d'autres choses comme par exemple la la couture le montage vidéo et c'est du référencement web tout ça ben en fait toutes ces étapes là une fois qu'on a réussi à apprendre à maîtriser une une matière ben en fait quand on doit changer de comment dire on doit on doit apprendre une nouvelle chose ben en fait les étapes elles vont être beaucoup plus rapide à acquérir parce qu'en fait on a appris à comment dire bah déjà on est plus agile de ses mains et puis en fait les circuits en fait pour les circuits d'apprentissage en fait ils sont beaucoup plus rapide après qu'est ce qu'il ya d'autre aussi bon voilà l'estime de soi c'est vrai que pas quand on sait pas vous derrière l'écran si vous faites des meubles en carton général bon il y en a qui aiment bien la déco mais il y a parfois des gens aussi qui font des meubles en carton comme moi à l'époque pour se meubler et c'est vrai que parfois on peut traverser des périodes un peu difficiles de sa vie où ben voilà l'extérieur nous va nous envoyer tout un tas de comment dire de signaux ultra négatif parce que peut-être un jour voilà suite à un échec soit sentimental soit professionnel soit financé etc et en fait par moi enfin je vous dire par rapport à mon histoire c'est que moi par exemple le meuble en carton ben ça m'a aidé à maintenir la tête hors de l'eau dans une période j'allais c'était un peu voilà c'était un peu compliqué pour moi et le fait de canaliser mon esprit mon énergie et voilà tout de faire des choses en fait ça m'a un peu aidé à me revaloriser et aussi de voir que ça plaisait aux gens j'ai été contacté pour faire des expos pour des émissions de radio pour faire des émissions de télé dans les enfin on a fait des articles sur dans les journaux sur moi et en fait ça aide aussi à sortir à penser à un moment à penser à me amas à autre chose que battre problème et tout ça et et machin parce que parfois il ya des périodes dans la vie bas faut pas basculer comme on dit dans le côté sombre c'est c'est bien d'avoir une activité à côté pour se revaloriser se renarcissiser parce que bah voilà quel que soit le moment de facile à un moment difficile dans votre vie voilà les meubles en carton déjà c'est accessible parce que c'est pas trop cher donc ça vous permettra d'avoir une activité qui voilà vous n'avez pas forcément besoin des mille et des cents d'équipement voilà écouter un plan à toire un pistolet à colle une protection pour la table pour démarrer un peu de papier kraft j'en parle dans mon article c'est pas un investissement énorme et du coup en fait ça vous permettra d'avoir une activité qui vous voilà qui vous occupera la tête et qui vous fera voilà voir une meilleure estime de vous même après ce j'avais d'autres bon bah ça le le meuble voilà fait que les meubles sont sur mesure et qu'on apprend au travers du sur mesure apprendre à écouter ses besoins parce que là j'en reviens encore à l'histoire de la résilience c'est vrai que tout tout dans la société est fait pour qu'on ne qu'on ne sache pas écouter nos besoins mais qu'en fait non nos besoins en fait ils soient utilisés enfin l'interprétation qu'on fait de nos besoins je suis désolé en fait l'interprétation en fait soit retranscrivable dans quelque chose qu'on est prêt à vous monnayez mais alors qu'en fait quand vous faites du sur mesure en fait vous apprenez vous allez vraiment à l'intérieur de vous même vous vous apprenez à observer autour de vous et et ça c'est c'est bien parce que vous allez apprendre à être à votre écoute avant d'écouter bah le vendeur le banquier les politiciens les machins les trucs là vous allez vraiment vous écoutez vous avant avant le reste quoi donc voilà bon après il ya fait que c'est écologique ça j'en ai déjà j'en ai aussi déjà parlé dans d'autres dans d'autres vidéos donc voilà là je vous ai présenté un petit peu les avantages enfin moi que je reconnais dans la création de meubles en carton c'est vrai que bah pour moi c'était vraiment enfin pas une thérapie on va pas aller jusque là mais c'est vrai que en fait quand vous faites des choses par vous même et en plus qui sont utiles pour votre votre maison qui sont sur mesure qui sont voilà qui et puis en plus qui vous font faire des économies et bah c'est vrai que enfin moi pour ma part c'était vraiment un grand enfin un moment où ça ça m'a permis vraiment de me reconnecter à moi sachez que si maintenant vous démarrez dans la création de meubles en carton parce que justement vous venez déménager vous avez besoin de faire des choses qui sont simples rapides et efficaces à réaliser sachez que je propose une formation en ligne de 17 vidéos dans lesquelles je vais vraiment tout vous détailler parce que c'est vrai que faire des meubles en carton voilà quand on n'a pas d'impératif c'est c'est ça c'est agréable mais par contre si vous entrez dans un nouveau logement et que vous avez besoin voilà de vite gérer votre chantier pour voilà être tranquille puis rapidement passer à autre chose sachez que je propose une formation qui sera justement intéressante pour vous moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes intéressé par le meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner moi je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir